Alain Lagarde, vous présidez la fédération des pêcheurs du Rhône, mais aussi la fédération qui réunit les fédérations, l'union qui réunit les fédérations de pêcheurs de Rhône-Alpes. Où en est la qualité des milieux aquatiques ? Alors, les milieux, je sens bien amélioré, on en parlait tout à l'heure avec messieurs les députés, puisqu'il y en a trois députés qui sont venus. Il faut dire que la plus mauvaise période a été dans les années 75-80, 70-80 on dirait, parce qu'à partir des années 50, on mettait tout dans les rivières, il faut le reconnaître, et ça a été une catastrophe, mais nos anciens ont pris conscience, et nous, les jeunes, puisqu'on était jeunes à l'époque, ont encore plus pris conscience, et depuis, la qualité des rivières s'est nettement améliorée. Il faut dire que nos têtes de bassin sont plutôt très bonnes dans le département du Rhône, puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup d'écrevisse. L'un des départements de Rhône-Alpes, avec l'Ardèche, à avoir le plus d'écrevisse à pied blanc, il faut le reconnaître, et c'est une chance pour nous, donc c'est pour ça qu'on l'a très réglementé. Et puis, on a, contrairement à ce que certains peuvent penser, on a beaucoup de truites, de truites fariaux sauvages en plus, et de plus en plus de parcours sauvages, donc dits patrimoniaux, sur toutes les têtes de bassin du département du Rhône. Les associations ont bien compris qu'il fallait défendre cette souche, qui est typique à la région Rhône-Alpes, et typique au département du Rhône. Donc voilà, pour conclure, je dirais une très grosse amélioration, ce qui ne veut pas dire que dans les basses rivières, il n'y a encore pas des efforts à faire. Donc sur la Zergue, la Saône, le Rhône, par exemple. La Saône, c'est très amélioré, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 20 ans en arrière, on voyait profondeur 50 cm, et encore. Maintenant, on voit 2-3 mètres, donc ça veut dire que c'est nettement amélioré. La basse à Zergue, c'est nettement amélioré, malheureusement, heureusement pour nous, mais malheureusement au détriment de l'emploi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, notamment de teinturerie, qui ont fermé, voilà, donc voilà. Mais ça a permis d'améliorer nettement la qualité de l'eau, donc on a une bonne qualité d'eau maintenant. C'est encore pas parfait, il y a encore des efforts à faire, mais ça s'est nettement amélioré, et je pense que dans les 10 ans qui vont venir, on aura, allez, je vais te dire 2020, on aura une très bonne qualité d'eau. Donc on sera au rendez-vous ? On sera, on devrait être, voilà, on devrait être, en 2021, on y sera. Tu dis ? En 2015, ça sera quand même difficile, il faut le reconnaître. D'accord. Alors, on est, alors la pratique de la pêche amateur, sachant qu'il y a aussi, traditionnellement, mais elle a un peu disparu, sinon totalement, une pêche professionnelle, alors quelles sont... Alors, la pêche professionnelle sur le département... Alors, l'évolution de cette pratique. La pêche professionnelle sur le département n'a pas disparu, mais elle est très restreinte, puisque les PCB, malheureusement, n'ont pas amélioré la chose, donc, alors, maintenant, les pêcheurs, le pêcheur professionnel, parce qu'il n'y a rien de plus qu'un, c'est Cédric Giroux, hein, il est allé sur le lac du Bourget, donc il a toujours un lot, je vois... Il a dû déménager, mais il a un lot. Mais bon, voilà, il ne va pratiquement plus, à part pêcher les écrevilles signal, qui sont une espèce invasive, hein, donc... Il est incité à... Voilà, il est incité, justement, à les ramasser de plus en plus. Et puis, par contre, la pêche de loisirs que nous sommes, et même si elle a été en régression un peu sur 2013, due avant tout aux conditions climatiques, météorologiques, puisqu'on a eu un mois d'avril qui était moyen, un mois de mai et juin catastrophique, et des mois d'ailleurs, d'août et septembre, qui n'étaient pas... la panacée. Donc, les pêcheurs ne sortaient pas ? Voilà, certains n'ont même pas pris la carte, parce qu'ils ne pouvaient pas aller à la pêche, ou il pleuvait, ou il faisait froid, ou il y avait du vent. Mais le poisson était là ? Le poisson, lui, il y était. Mais les pêcheurs n'étaient pas ? Mais même les poissons, je parle notamment du cendres, ont été très longs à mordre, à venir un peu sur les appâts, ils ont démarré en octobre, pas bien avant. Donc, c'était... Tout était réuni pour avoir de mauvaises conditions. Par contre, 2014 a bien démarré, on a eu un très beau temps à l'ouverture, de l'eau, même si depuis, ça a baissé un peu, il y a eu une très bonne mission d'ouverture dans les premières catégories. Et puis, la pêche en deuxième catégorie, qui a ouvert le dimanche chez nous, puisqu'on est un peu retardé, a bien démarré aussi, on a eu énormément de pêcheurs, sur la Saône, sur le Rhône, sur le Grand Large, par exemple, dans les plans d'eau, et s'est pris quelques très, très, très beaux poissons. Donc, c'est plutôt bonzi. On a une météo qui est plutôt bien meilleure que l'année dernière, je ne dirais pas que c'est l'idéal. On a eu du vent. Mais bon, c'est mieux que l'année dernière, donc on est plutôt bien parti. Et on est plutôt à plus 10, plus 12% par rapport à l'année dernière. Deux cartes. Deux cartes. Et comment se renouvelle la pratique ? Est-ce que les jeunes générations sont intéressées ? Est-ce que la fédération a toujours les écoles de pêche ? Alors, maintenant, on a encore quelques écoles de pêche. Maintenant, c'est des ateliers pêche nature qui sont agréés au niveau départemental et national. Donc, de plus en plus. Ce qui est plutôt le mieux, parce qu'il y a un canevas, on doit tous travailler à peu près de la même façon. Et là, je dirais que ça prend de plus en plus d'ampleur, parce que moi, je suis président de celle de Chazé-Nazergue. Et on a tendance plutôt à refuser du monde, mais les autres, c'est un peu pareil. Quelqu'un a accepté, parce qu'après, il y a une limite où on ne peut pas dépasser. Si on ne peut pas s'occuper des jeunes, ce n'est plus la peine. Alors, on envisage de créer, nous, un atelier pêche nature, dans la fédération même, jeunes et aussi adultes, parce qu'on s'aperçoit que les adultes qui arrivent à la retraite, quand on était à la pêche, il y a quelques années en arrière, ça a tellement évolué, ils arrivent, ils ne savent plus pêcher. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, on pêchait avec du 25 centièmes, 24 centièmes, et maintenant, on pêche avec du 600ème, 800ème. Beaucoup plus fin. Très fin. Le poisson est habitué. Les matériaux ont évolué. Donc, il est habitué. Donc, il y a une grosse évolution. Donc, on veut effectivement qu'un atelier pêche nature. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie également.